ok all right guys bonjour nous connaît moi nom c'est Frantz Paulin, c'est un plaisir pour moi toujours qu'apparaître la chanel là là pour nous qu'il n'y a pas fait une interview aujourd'hui à la main avec monika et monika pendant que la main visite toute 22 ans, je me demandais monika est ce qu'elle voulait faire une interview avec et je suis très content que monika accepté mais avant que je puisse aller avec monika je suis très content que je suis très content que je suis très content que je suis très content pour me parler avec monika sans problème monika est ce qu'elle va faire uh hello, je peux parler en anglais, ok oh sorry ah yeah c'est ok, ring la caméra, viens 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 elle sera ma prochaine interview viens là où je suis là, comment elle est ? Vanya Vanya, si on m'a l'interview, viens là super tout donc pour bien dire nous, bon ben de compte avec ça là, c'est l'anual festival 18 mai qui est supposé faire hier mais malheureusement à cause de la pluie, je te conseille aujourd'hui c'est oh, thank you so much le 19 le 19, et que je fais là je te expecte plus de monde, mais dommage que par contre tout le monde qui est venu donc monika, est-ce que vous avez avec vous ? oui, mon nom est monika je suis haitien américain je suis née ici, mais je vivais en haiti pour environ 8 ans quand j'étais jeune je suis un peu plus en Port-au-Prince un peu sur le pays un peu au nord Déjin et Gonaïve, où mes parents sont vous êtes de Gonaïve ? oui, Gonaïve et Déjin Déjin, ok Déjin, oui et j'ai été en D.C. ou D.M.V. donc, vous travaillez comme ingénieur ? super ingénieur ? je étudie civil engineering je n'ai pas un ingénieur licencié je travaille comme un projet manager projet manager oui, projet manager depuis que j'ai gradué donc pour les dernières 5 ans quand j'ai venu à parler avec vous j'ai vu que vous lire ce livre oui, je suis étudie pour le PNP qui est le projet management professionnel donc vous voulez avoir un certificat oui, c'est un certificat que vous pouvez obtenir ce qui dit aux gens que vous savez comment faciliter le travail n'importe quoi le travail est peut-être en technologie peut-être en construction peut-être vous pouvez utiliser de différentes manières mais c'est juste pour les gens que vous êtes un leader et que vous êtes capable de prendre un groupe de personnes ensemble et reconnaître les strengthes et faire et faire fonctionner pour le mieux de ce projet est-ce que c'est votre 1ère fois à G7 ici ? non, c'est ma 2ère fois oui, j'ai venu peut-être 2 ou 3 ans donc que est-ce que c'est votre 1ère impression de ce que vous voyez ? je pense que c'est bon je pense que c'est bon je veux dire, il n'y a pas beaucoup de patience il n'y a pas tant de patience dans le DMV qu'il y a dans les places comme Miami et New York donc je pense que c'est bon que nous avons toujours quelque chose dans le DMV qu'il est petit ou pas que nous pouvons venir et célébrer Flag Day parce que c'est un jour important pour nous tous nous avons tous un sens de communauté sur ce jour ce que nous n'avons pas beaucoup dans les médias avec les Haitiens donc je pense que c'est un jour très important et je pense que c'est important pour nous je vois la nourriture le display de vendredi de l'Ascien craft donc je vais parler à certains d'entre eux mais en même temps vous avez dit que vous êtes un ingénieur oui vous avez changé pour être vendredi et que vous vendez des herbes tell me sur cette transition c'est pas vraiment une transition c'est juste quelque chose que je fais c'est votre hobby c'est votre hobby c'est votre pastime c'est mon brand c'est appelé LAKAY GOODS L-A-K-A-Y-G-O-O-D-S et c'est vraiment qui s'est passé durant la COVID donc 2021 où j'étais déjà un thé drinker j'avais toujours un affinité pour savoir mes roots ancestrales et quand la COVID s'est passé j'ai commencé à réfléchir à ce qu'il y auparavant et à ce qu'il y auparavant et à ce qu'il y auparavant beaucoup de personnes ou beaucoup d'autres personnes pas vraiment les patients mais beaucoup d'autres personnes ne connaissent vraiment ce qu'il y auparavant parce que les gens les gens ont des choses pour garder leur immune system mais les Haitians nous savions ce qu'il y auparavant je pense que j'ai des messages de ma mère de ma grand-mère de ma grand-mère de ce qu'il y auparavant et c'était toutes ces remédies donc votre grand-mère est-ce qu'il y auparavant ? oui 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 que j'ai avec moi donc j'ai dit qu'il y auparavant beaucoup de choses que les Haitians ont été des gens de la Terre qui revient à notre histoire et la façon dont nous utilisons les herbes et la révolution donc c'est toujours dans notre fabrique comme tous les Haitians que vous connaissez aime drinking tea donc j'ai pensé que le tea auparavant mais j'ai aussi voulu être un moyen de nous sentir connectés parce qu'il y a des des choses que je vivrai dans la DMV je n'ai pas accès à peut-être quelqu'un qui vit en Miami qui est un peu parce qu'il y a des Haitian stores qu'ils peuvent aller mais ici tu n'as pas donc avoir un site ou une personne qui peut apporter ce type de choses aux Américains et les packages pour vous je pense c'est aussi un bénéfice comme ça je m'aime les packages donc exactement où vous avez vos ingredients les matériaux où vous avez les ? elles sont tous de Haïti comme je dis ma famille est de d'ézune donc ils sendent d'ézune d'ézune oui ils 3 ou 4 vendeurs ou parmères vraiment et ils negotient le prix sur ma ma ils packagent et ils conduisent à Port-au-Prince et le mettre sur un avion et le avion l'avion donc c'est un peu costé pour vous avoir l'avion c'est costé oui c'est C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'ont pas un focus de soutenir les entreprises Ils viennent à moi et ils disent « Oh, wow, 10 dollars pour surricaine syrup, je peux aller à Haïti et acheter ça » Ou « Oh mon Dieu, tu vois ça » Je vois ça beaucoup Mais ils ne savent pas combien d'euros Exactement, c'est très cher pour venir ici C'est pour qu'ils viennent ici Exactement Les fees, les duties que tu dois payer pour faire Honnêtement, c'est un problème C'est un problème Et quand il vient ici, tu dois dire aux gens à Customs « Ok, ce n'est pas des drogues, ce n'est pas quelque chose de fouille Tu dois faire beaucoup de formes Tu dois payer pour qu'ils les renseignent Et c'est 100 et 100 dollars C'est pourquoi tu dois le faire en grande quantité Donc ça peut faire sens Donc tu dois les mélanger Tu dois les mélanger sur les, puis les mélanger sur cette forme Donc, où tu peux te les donner ? Oui, de l'Amazon Et puis, tu fais tes propres labels Et puis, tu mets des imprimés Et puis, tu mets des imprimés Et puis, les imprimés, tu les mets des imprimés Et puis, tu fais tes propres des imprimés Je mets les bagages Et puis, je mets les labels Et puis, je mets des affaires Et puis, c'est-ce que tu fais pour ça ? Les petits bagages sont 8 dollars pour le tea et les petits, les petits, les petits, les petits, les petits, les petits. Et puis, j'ai des sucre caneux pour 10 dollars. Ok, maintenant, je ne suis pas grand sur les herbes, expliquez les bénéfices en termes de santé. Ok, en général, je ne sais pas si vous voulez savoir, non pas specifically, mais généralement. Si vous pensez à des plantes, ils ont des vitamines et des minerais. Donc, le bénéfice est, parce que vous pouvez manger tous les jours, à chaque fois de la journée, c'est parce qu'il y a des vitamines qui sont dans les plantes, que vous ingezez et vous aidez en certain façon, si c'est des vitamines K, B, qu'est-ce que c'est. Il y a une multitude de bénéfices que vous ne pouvez pas avoir d'une nourriture régulière chaque jour, que vous avez besoin de supplementer. Donc, c'est comme si 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 tu as vitamines. Il y a beaucoup de déficiences en manger des produits regular. Il y a des manières que vous pouvez les avoir directement en votre corps. Il n'est pas, pour exemple, si vous're eating un banana. Vous essayez de obtenir le potassium. Donc, plutôt que de manger une banane, votre corps doit utiliser l'énergie pour débrouiller la banane, et aussi débrouiller le potassium, puis utiliser pour votre corps. Versus le thé, dès que vous débrouillez le water, c'est infusant tous ces vitamines dans le water, donc votre corps ne fait pas beaucoup de travail pour obtenir ces nutrients que vous devez si vous étiez. Donc, vous êtes un drinker vous-même? Oui, oui. Vous dîtes chaque matin ? Chaque matin, et parfois de la nuit aussi. Donc, si j'ai acheté une banque comme ça, comment je pousse-t-il ? Comment je pousse-t-il pour que je pousse-t-il ? Oh, ok. Donc, vous débrouillez un peu de l'eau. Donc, c'est un élevé, donc vous débrouillez un peu de l'eau. Si vous avez un infusant, vous le mettez dans l'infusant, et puis vous pourrez l'eau dans l'eau, et puis vous laissez le débrouiller un peu. Et généralement, un infusant a un filtre dans l'eau, pour que quand vous le pourrez, les herbes ne se trouvent pas. Vous pouvez aussi acheter des teabags compostables. Je pense qu'ils sont de 5 dollars pour 100 d'euros. Donc, vous pouvez le mettre dans la bague et le mettre dans votre cupe, et puis vous pourrez l'eau. Vous pouvez juste mettre une cupe, vous avez dit, et une cupe dans la hot water, et puis quand tout est nettoyé, et puis vous pouvez utiliser une passoire. Et puis, vous pouvez le mettre en place. Et puis, vous pouvez le mettre en place. Et puis, je pense que c'est facile. Oui, oui. Oui, oui. Il y a aussi des métaux, comme une passoire, comme une passoire. Ils font vraiment small, afin que vous pouvez le faire un peu plus facile d'utiliser une grosse passoire. Donc, une bague comme ça, combien de temps ça vous coûte? Donc, en termes de cupe, ça devrait vous donner environ 10 cups. 10 cups ? Oui, 10 cups de tea. Donc, vous vendez les 8 dollars. Oui. Donc, c'est plus 1 dollar. Less que 1 dollar per cup. Less que 1 dollar per cup. Pour une cupe, oui. Pour une cupe. Donc, quel est votre outlook en termes de ce business ? Est-ce que vous voulez exprimer ? Oui. Je voudrais. Mais, parce que, la raison est pour être une marquee qui est focuse haitienne. Pour apporter un business haitienne. Parce que je veux soutenir les agriculteurs locaux en Haïti. Et nous bénéficons de l'autre. Parce que les choses qui se font en Haïti, c'est un peu lent pour obtenir des matériaux. Donc, j'aimerais exprimer. Mais, tout dépend de la façon dont le pays est fait. Je pense que pendant 1 ou 2 ans, c'est grâce à moi. Oui, oui, oui. Et puis, les choses ne peuvent pas rester comme ça pour toujours. Oui, ça ne peut pas. Ça ne peut pas, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Dites-moi un truc, le sucre. Straight de Haïti ? Oui. Straight de Haïti. Je ne ajoute rien à ça. Les herbes sont mélangées avec les autres choses. Donc, quel est le bénéfique de cela ? Quand vous avez cela ? Oui. C'est un naturel. Tu peux mettre en taille ? Oui. Tu peux mettre en taille. Tu peux mettre en taille. Tu peux vraiment mélanger de différentes manières. C'est juste un peu. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. Tu peux mettre en taille. Tu peux mettre en taille. Tu peux aussi bâcher. Tu peux aussi... Tu peux aussi... Oui. Je bâcher avec ça quelques fois. Si je fais un donut, je peux mettre en taille. Je peux mettre en taille. Le bénéfique de cela, au lieu de la gale ou de la gale, c'est qu'il a un peu plus de glycemi. C'est un peu plus de glycemi. OK. Si vous êtes quelqu'un qui est qui est ennuyant votre gale, ou votre diabète, ou vous êtes pré-diabétique, vous pouvez utiliser le gale ou de la gale ou de l'oeil, à peu de la gale ou de la gale. Donc, vous pensez que cela est bien ? Oui. Oui. Vous pouvez le manger directement. C'est 10 dollars. 10 dollars. Yeah. Ok. Yeah. And then how much you sell this one? Oh, so those are just for you to smell. Oh, to smell. Yeah, yeah, yeah. Just to open it and smell, yeah. So, and this one here, what kind of peppermint? Yeah. Lemongrass. Uh-huh. Eucalyptus. Eucalyptus, yeah. Jasmin. And sage. Yeah. So each one is different? Yep, each one is different and they all kind of, the names kind of give you what they're for. So like joie is kind of like, it's a sweet thing, so it's kind of like, it gives you a little bit of energy because of the pineapple and the hibiscus. Hibiscus is also good for your skin. It helps to like tighten your skin. And it's also good for blood pressure, blood pressure regulation. This one? Yep. And then it also has pineapple, it has dehydrated pineapple in it, which is good for digestion. So it's kind of an all-in type thing and it's also sweet, which is a good benefit, right? Okay. You don't have to add much sweetener to this one. So each one is different based on your condition though? Yeah, yeah, yeah. Or based on what you want it to do for you. So like if you, if you want something that, you know, it's like maybe one o'clock in the afternoon and you just want some tea, you want it cold maybe, you do the joie, right? Because it's like the happiness to it. Posée, it's like if you, if it's like 8pm and you just want something to kind of like cool you down and like make it relax, that's where the posée comes from, right? Cause that's why the names are. The names. Yeah. So each name has a joie. That means you're happy. Joy. Like if you drink it for, just for fun. Right, right. But this one is just to calm you down. Right, right, right. Exactly. And then confie means that. Well, I don't have any more confie. No, I sold out of the confie. Confie wants to give you energy. Right, right. Well not energy, but immunity. Immunity. Yeah, immunity. From what? From, well from like, like different sicknesses like colds, flus, all that type of stuff. All the confie are gone? Yeah, all the confie is gone. Yeah, that was the last of it, so. So if I were to buy one from you, because since you graced me that interview, because I'm going to have to make sure. Oh, support you? Of course I'm going to support you. Sure. So which one you? I would recommend. You recommend? Um, I honestly like joie a lot. Yeah, of course. I think I drink it most because I have a sweet tooth, so I tend to go for the joie because And then, do you have to put sugar in it? Or do you drink it? So, I would, I have a sweet tooth, so I put sugar in my tea. But the good thing about having the pineapple and the hibiscus, they work really well together in there. So you don't have to add as much sugar, yeah, to it. Because it kind of already has a light sweet to it, like a tangy sweet to it. Okay. Yeah. Alright. Alright, so basically speaking, young people that are watching this interview, because I'm not mistaken, you are probably in your late twenties, right? Yep. Yeah. You came here when you were nine, you said? Yeah. And then, okay, you're not ready yet? No. Okay. You're not 25 too? No. So you are between 25 and 30? Yeah. Around that area? Yeah. Anybody that is watching this interview, what can you tell young girls that are watching you? What can I tell girls, or just young people in general, right? Young people in general. Yeah. Girls or boys? Yeah. I would say, if you're someone who lives here as a girl or boy, growing up in this country, I would say, one, never forget your roots. There's a lot of sacrifices that were made to bring you to this country, and there's still a lot of sacrifices that you've got to do on your part to help our country back home. So, like, just never forget about that. Because I think a lot of times, especially when you're a second generation, and, you know, like, you don't feel too connected, you know? Like, maybe you don't know the language as much. Don't be shy or don't be deterred to really, like, learn. Like, take some time to understand your ancestral roots. Ancestral roots. Yeah. So I would say that, one. And then, two, I would say just, like, make sure that you take all the opportunities that are out there, and to just make sure that you make, you know, the people that did those sacrifices, you make them proud, right? Because that's, that's, they did, they made that sacrifice for a reason, and it's your duty to kind of make sure that that comes to fruition. And then, what made you choose civil engineering? So, so my sister's an architect. My dad did a little bit of engineering as well. He actually ended up being a lawyer, which is, like, he kind of, he, like, double majored. Yeah, 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 yeah. He dived into a lot of different things, but I've always had people in my family that were just, like, builders. Like, people that, who, like to see things come together, and are just, like, leaders. And growing up, and visiting Haiti once in a while, I always saw how infrastructure was a really big problem. And I learned about different, like, waves of things that kind of came into Haiti. And I still see a lot of, like, area to grow, right, in terms of infrastructure. For example, building codes. We don't have building codes. I think that's, like, step number one, really. To, like, tell people you can't build house on top of house on top of house. We need more roads, right? There's no reason why our country has been around for hundreds of years and only has one highway. We need railways, right? I think back in the, I don't even know when, but at some point, the McDonald Company had started a railway system to connect Port-au-Prince, Jacques Mel, and Papay-Sien. They abandoned it for some reason. I don't know exactly why, but I think there's still places, there's still areas in Haiti. If you go now, you can still see the train tracks that they had laid down, but they, again, they never finished it. So, like, things, basic things like that, that can, like, grow our economy because the people are able to, they don't have to take a, you know, three communettes and then, you know, just to be able to sell their food, they could just take the train or the trains, you know, kind of like what, um... We need transportation. Yeah, transportation. Another point you want to develop, because transportation is a mess. Exactly. Transportation, infrastructure in general. So, those were, most of these things that inspire you? Inspire you? Yeah, yeah. To go for that. Seeing the mic, like, raising, being raised here, and seeing how well, like, how well America ran, right? And seeing, kind of, like, the disparity in Haiti, it just made sense that, as a Haitian American, that that is something that... So, based on how you talk, if Haiti were to be... In a better place? In a better place where to be safe. Yeah. And then everything goes back to normal. Yeah. Do you plan you can go back to Haiti and help? Yeah, that's always been the goal. Again, if it's safe. Stable, yeah, it's stable. Yeah, yeah, yeah. I think one of the reasons why I have an entrepreneurial spirit is because, you know, like, life runs on money, and I need money to be able to do certain things, right? So, if I want to be able to move myself to Haiti and, like, build my own house so that I can, like, set my roots, that's going to cost money, right? So, that kind of also influences the reason why I got my degree and where I got it, and also why I just want to keep an entrepreneurial spirit because, like you said, like, that time is going to come. I don't know about two years, but it is going to come, and when that time comes, I do plan on, you know, being able to give my efforts here and there as well. So, do you plan to get your license as a civil engineer? No, no, I don't actually. You plan to do that? No, because I don't necessarily think that it's important. There's a lot of Haitian civil engineers out there, right? And just civil engineers in general, right? I think that what Haiti needs, and you spoke about this before, we need facilitators, right? That's the most important thing. Because even here in America, we have a lot of Haitians that are doctors, architects, right? But for some reason, we haven't been able to, even here, come together and say, what can we do for Haiti? We need more people who are facilitators, that are leaders, in ways that they can bring people together. So, I'm perfectly comfortable as, for example, like being a project manager, to where if, let's say, in like three years from now, right, the Haitian government says, hey, we want to include people of the diaspora in our efforts to make our country better, right? So, they call upon people here, right? I can be one person that they use to kind of be as a consult, right? And we have civil engineers in Haiti, too. You have people who study civil. Yeah. So, if those civil engineers who are on that kind of like council, right, need someone who has worked in America, who knows about kind of the structure and the standards that we set, they can bring someone like me. And I don't necessarily need to have a civil engineer degree. I need to have the ability and the knowledge of how to bring people together. Because that's more important than actually having the talent, you know, because that can get siloed, you know? But you took the courses. Yeah. You did get a degree. Yeah, I could do it. I could do it. I just think that... But you went to college to be a civil engineer. Right. You just didn't go and get the license. Right. That's the only difference. Yeah, yeah. I told you my daughter, she is going for it. Yeah. So, I'm going to keep your contact, so probably you might be her mentor. Oh, yeah, that's true. So, she'll probably call you and then give her advice. Yeah, yeah, yeah. No, a civil engineer is very tough. She goes to Georgia Tech now. Oh, okay, cool. That's a great school. That's a great school. That's a great school. Yes. Now, this is a personal question that I'm going to ask you now. So, we're done with the aspect of everything about the herbs of Georgia Tech. Now, I am very fascinated by looking at you. You kind of taking me back to see as a young black Asian woman, then you are very natural. You keep your hair natural. I see there's no fake nails. Yeah. Tell me a little bit about it. Because most black women I see always fake hair, fake nails. So, I will tell you that this is me like 80% of the time. I do get nails. You do get nails. Sometimes I do wear wigs. But I think like to my core, like I said, it's 80% of the time I'm like this where I'm just comfortable. That's just kind of always been like how I was ever since I was young. Like, I used to get in trouble because I wanted to wear like just jeans and you know, like I was that type of person growing up. And it's just less maintenance, really. Right? Yeah, that's true. That's true. I'm also very cheap. So, like to be able to… No, not cheap. You're frugal. Yeah, I'm frugal. So, it's also a lot of money. Like for me to get my nails done, it's at least $100. That's true. To get those extensions, it's expensive. For me to get my hair done, it's again expensive. So, I look at it from that point, it's more comfortable, right? I'm not like having to put something on all the time and I'm not spending money. That's really the only reason. It's not because I don't think it's pretty. It's just because I care more about saving my money and being more comfortable. Okay, very good. Alright, it's been a pleasure. So, I wish you the best of luck. Thank you. And your behavior in that business. Thank you. And so far you said you spend so much money. Have you get to be break even yet or you're still under? I'm still on the cusp to be honest, yeah. Okay. Actually, I'm trying to think. No, I'm on the cusp. I think I might. I think I might have. I need to look at my financials again. But last time I looked at it like late last year, I was like right on the cusp. Right on the cusp. Yeah. But I think that you have a very good idea. Keep at it. You know, because tea is something that we do in life. Yeah. And then you say different. And it's on the cusp too. Like a lot of people will see. So you have your website. Yeah. And what is the name of your website? It's lackeygoods.com. Lackeygoods.com. I'm going to put that in the description, lackeygoods.com. Yeah. And then in the website, they have your contact. Yeah. They can contact you. And it's lackeygoods at gmail.com. Yeah. And then you ship all over? Yes. All over the US. Yes. All over the US. And then you charge for shipping or? Yeah. They're the shipping charge. That's your shipping charge. Yeah. And there's also, if you're in the DMV, there's local delivery up to a 10 mile radius in and around DC. So if you want to, you know. Oh, if you leave and. Yeah. 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 It's like a flat. I think it's five bucks. So as I said, I keep my word. I'm going to buy this one. Okay. Eight dollars. Okay. Yep. Which, because I have to support you. Yeah. You know. And get you a bag. And then, thank you very much. Of course. For recording me your precious time to talk to me. Yeah. You're welcome. Alright. There you go. Alright. And then I'll just give you the tips too. Oh, okay. Thank you. Thank you. Because I have to encourage you. Thank you. I mean, always good when you see young, young kids doing this. So I'm going to end up. Guys, as you can see. So Monica. Yeah. That's the name. You're really encouraging to talk to us. Mostly the interview is in English. Yeah. Sorry. No, it's not sorry. Because if you live in the United States, you have to be able to speak English. Yes. So, okay guys. So, if you guys have any questions, feel free to go to that website. Yeah. LakaiGoods.com. Yep. As you can see in the screen. And then, don't be shy. You can call Monica. Mm-hmm. You have your phone number on the website too? No. No, no, no. They can email you. Yeah, it's my email. And then, they can ask you questions. Yeah. About all type of herbs. Yep. And then, can you make like special comments for people? If they tell you what they want, can you mix this for them? It all depends on what I can get from Haiti. From Haiti. Yeah. So like, I've had, I have more blends in this. I just don't have them in stock right now because I'm, it's a little bit difficult. So now you're waiting for more stock to come. Yeah. Because of the situation in Haiti. So hopefully things will subsidize. Yeah. They have suggestions of things that they think that I should add. If I don't already have them, I'll definitely entertain it. Yes. Yeah. And then because of this, you have to study about herbs. You have to study about woods. Yeah. And now you become a botanist now. Yeah. That's, well, I don't know if I'd call myself that yet. Yeah. But that's what I'm striving for. Okay. Yes. All right. So Monica, it is a pleasure. Yep. Thank you. I'm sitting you, talking to you. Okay. Yes. Thank you very much. Yeah, you're welcome. Okay, guys. Again, as I said, I'm going to talk with a lot of people. I'm going to take a lot of interviews with Sabah. I'm going to talk with a lot of people as vendors. Okay, Monica. Bye-bye. Thank you.